Oui, donc on se trouve ici dans un gîte qui est donc totalement indépendant du reste de la ferme. C'est un gîte qui est prévu pour un couple, éventuellement un couple avec des jeunes enfants, puisqu'on a une chambre et donc ce gîte se trouve dans une ancienne ferme et quand les gens viennent, ils peuvent se balader dans l'ensemble du domaine. Parce qu'on aime beaucoup rencontrer les gens, on aime aussi partager notre endroit de vie qui nous plaît énormément et en plus une partie de la ferme était libre et donc c'était l'occasion de pouvoir l'utiliser et également pouvoir remettre en état ce bâtiment qui était vide depuis quelques années et qui commençait à s'abîmer. Je sais qu'elle date plus ou moins de la fin du 17e siècle, donc elle est déjà ancienne. Mes parents l'ont achetée il y a une trentaine d'années et ils l'ont rénovée petit à petit. Moi j'ai toujours grandi ici avec mes trois frères et voilà maintenant on y vit avec mes parents d'un côté, mon frère et sa famille de l'autre et maintenant également ce gîte. Généralement ça commence par le nettoyage du gîte puisque en général d'autres personnes sont parties juste avant et donc on nettoie tout et puis on prépare la chambre pour les hôtes, on prépare également le linge de toilette. En hiver on chauffe le gîte avec le poêle à peler et le poêle à bois pour que tout soit le plus accueillant possible pour leur arrivée et puis bien quand ils arrivent évidemment on les accueille et on explique la maison, les équipements, également les choses à visiter dans la région. On donne des conseils aux hôtes, on a fait d'ailleurs un petit guide touristique nous-mêmes pour leur montrer les choses à visiter dans la commune mais aussi dans la région, un petit peu plus loin, également les bonnes adresses de restaurants et des informations pratiques aussi pour passer un séjour des plus agréables ici au gîte. Alors je dirais paisible, conviviale et aussi surprenante. Un projet ce serait de faire éventuellement une seconde chambre puisqu'on a régulièrement des demandes pour des familles un peu plus grandes et donc on aurait une place dans le grenier pour pouvoir faire une chambre supplémentaire mais on doit encore étudier la question surtout au niveau du budget et de la faisabilité parce que ça voudrait dire qu'on devrait alors fermer le gîte un petit temps, le temps de pouvoir faire les travaux. Un souvenir marquant, oui, ce serait deux Vénézuéliens, un couple qu'on a reçu ici en été et qui venaient en Belgique parce que la petite fille du monsieur venait de naître, sa fille vit en Belgique et donc elle venait d'avoir un petit bébé et ils venaient en Belgique pour la rencontrer et ils ont passé leur séjour ici et on a beaucoup partagé avec eux, c'était des gens très très sympathiques et très chaleureux.